Bienvenue dans le financier à votre rendez-vous économique quotidien. Voici les titres. La banque de la CDA o lance un emprunt obligataire de 25 milliards de francs CFA pour financer 7 projets dans 6 pays membres de l'UMOA. Ces projets concernent les secteurs de l'énergie, de l'industrie, de l'hôtellerie et des services financiers. Le gouvernement nigérien a revu son budget pour l'exercice 2019 à la hausse de l'ordre de 5%. Selon le gouvernement, ce budget a été élaboré dans un contexte international, régional et national marqué par des perspectives favorables à l'économie. Et puis en fin d'édition, nous ferons le point sur les marchés boursiers du continent. La banque d'investissement et de développement de la CDA o lance un appel public à l'épargne sur le marché de l'UMOA. Objectif, financer des projets de développement dans 6 pays de la sous-région ouest-africaine. 25 milliards de francs CFA sont à mobiliser. Et l'opération a reçu le soutien de sociétés de gestion et d'intermédiation. Les précisions de l'EFTUN. La banque d'investissement et de développement de la CDA o BIDC a lancé un emprunt obligataire de 25 milliards de francs CFA par appel public à l'épargne sur le marché financier de l'UMOA. Les sociétés de gestion et d'intermédiation du syndicat de placement sont à pied d'oeuvre pour la mobilisation de la cagnotte destinée à financer 7 projets de développement phare. L'emprunt offre aux souscripteurs un intérêt de 6,4% sur une durée de 7 ans. La vocation essentielle de la BIDC est de financer l'investissement et le développement. Et pour ce faire, nous avons besoin de collecter des ressources. Les 6,40% sont nets d'impôts, une possibilité, en tout cas une opportunité liée au statut de la BIDC qui lui offre justement les immunités et privilèges liés aux institutions financières internationales. 20% de l'emprunt obligataire, soit 5 milliards, seront réinjectés dans le secteur de l'énergie afin d'améliorer la qualité du service et la fourniture de l'électricité au Bénin. L'emprunt obligataire BIDC est un emprunt obligataire à fort taux de rendement à la sortie. Et ceci nous enthousiaste en telle sorte que ça vient renforcer le portefeuille de nos clients. Et le taux d'intérêt est assez élevé, 6,40%, ce qui nous motive davantage. Au 31 décembre 2018, le sujet à appel de la BIDC s'élève à 245 milliards de francs CFA. Ces fonds sont utilisés par la BIDC pour garantir les opérations d'emprunt et de prêts sur le marché financier de l'UMOA. Le gouvernement kényan va augmenter ses impôts, une annonce faite par le ministre des Finances kényan, Henri Rotich, ce jeudi 13 juin. Selon le ministre, l'objectif de cette manœuvre est de mobiliser environ 364 millions de dollars en recettes fiscales pour financer les dépenses de l'année budgétaire 2019-2020. Les autorités envisagent de plus que doubler les impôts sur les gains en capital. Ceux-ci devraient passer de 5% actuellement à environ 12,5%. Au Niger, les réaménagements financiers intervenus ont permis d'arrêter le budget général de l'État à un montant de 2 157 milliards de francs CFA en 2019. Selon le gouvernement, les modifications apportées à la loi initiale des finances portent aussi bien sur les mesures fiscales que sur des ajustements au niveau des recettes et des dépenses du budget général. Amen Edji. Le gouvernement nigérien a adopté un projet de loi portant rectification de la loi des finances en cours d'exécution. Le budget a ainsi été revu à la hausse en raison d'une mobilisation plus conséquente des ressources. De 2 050 milliards, il est passé à 2 157 milliards de francs CFA avec une augmentation de 106,5 milliards de francs CFA correspondant à 5,2% en valeur relative. La mobilisation des ressources, ça doit être d'abord à l'interne et l'extrême vient en complément. On est dans une situation, il y a des sociétés qui sont en train de fermer, des sociétés qui sont en liquidation ou qui sont carrément à ces actions d'activité. C'est des recettes fiscales qui ne seront pas disponibles. Le président est parti à l'extérieur. Peut-être que des promesses ont été faites, il va être accompagné pour pouvoir mobiliser de nouvelles recettes qui vont venir compléter le budget. Selon à l'interne, les perspectives comme on l'a annoncé, ce n'est pas évident. En effet, le budget initial a été élaboré dans un contexte international, régional et national, marqué par des perspectives favorables à l'économie à travers la mise en œuvre de plusieurs réformes, notamment dans le domaine des finances publiques, dont celles relatives au budget programme. On suppose, parce qu'il n'y a pas eu d'explication, qu'est-ce qui fait que ce budget a eu cette augmentation-là. On ne sait pas c'est quoi les ressources attendues de l'extérieur, mais sur le plan interne, si je suis, avec la fermeture de toutes ces sociétés-là, on s'est dit qu'on va connaître une régression. Selon les projections, la dynamique de croissance du pays s'élèverait à un peu plus de 7% en moyenne sur les cinq prochaines années. Elle sera portée par une série de nouveaux projets, notamment la construction d'un oléoduc pour l'exploitation du pétrole brut et par une plus grande effectivité du secteur agricole. Les voyants du secteur touristique tunisien sont au vert. Les recettes du secteur se sont établies à 1,55 milliard de dinars, soit 509 millions de dollars, au cours des cinq premiers mois de 2019. Une hausse de 43% par rapport à la même période en 2018, selon des données publiées le 11 juin par la Banque centrale de Tunisie. Les arrivées de touristes étrangers ont augmenté durant les cinq premiers mois de l'année en cours, comparativement à la même période de l'année précédente pour dépasser 2,7 millions d'arrivées. La République démocratique du Congo a présenté une demande d'adhésion à la communauté d'Afrique de l'Est. Information divulguée par le président congolais Félix Tisekedi ce jeudi 13 juin. Déjà membre de la communauté de développement d'Afrique australe, la République démocratique du Congo partage une longue frontière avec quatre des pays membres de l'EAC. Adhérer à cette organisation sous-régionale pourrait davantage développer les opportunités économiques du pays. Écoutons à ce propos le président de la République démocratique du Congo, Félix Tisekedi. La République démocratique du Congo a récemment fait une demande d'adhésion à la communauté d'Afrique de l'Est. Cela nous permettra de faire tomber les barrières douanières et d'accentuer les échanges entre nos pays respectifs. Nos pays doivent s'inscrire dans un développement basé sur la démocratie et les libertés afin de promouvoir des Africains à même de concurrencer les autres peuples de ce monde. Il est à présent l'heure de faire le point sur les marchés boursiers du continent. En Afrique australe, les océans indiens, la bourse de Maurice était en baisse de 0,20%. L'indice Allshare de Johannesburg perdait 0,02%. L'indice de Nairobi enregistrait également une baisse de 0,01%. L'indice du Botswana chutait à 0,78%. En Afrique de l'Ouest et centrale, la BRVM d'Abidjan était en baisse de 0,52%. L'indice nigérien perdait 0,23%. Et la bourse du Ghana progressait de 0,03%. En Afrique du Nord, la bourse de Casablanca était en hausse de 0,05%. L'indice égyptien gagnait 0,16%. Et l'indice tunisien progressait également de 0,21%. – C'est la fin de cette édition du Financiat. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt pour un nouveau rendez-vous de l'économie. – Sous-titrage Société Radio-Canada